La paix Quand on dit violence, il y a nécessairement manque de paix. Il n'y a pas de paix. Il y a donc manque de sérénité et de tranquillité. Les types de violences qu'on peut constater, on peut les classer en deux ordres. Les violences psychologiques et les violences physiques. Par exemple, les violences physiques, c'est le châtiment corporel. Par exemple, les bastonnades, etc. Les violences psychologiques, c'est les humiliations, les primates, etc. Si la violence, ça va jouer sur l'éducation des enfants. Parce que l'enfant n'est pas tranquillisé, il n'est pas en sérénité. La violence dans toutes ses formes, n'est pas la bienvenue dans l'éducation de l'enfant. Ici, je note que si chez lui, il est brutalisé, dans le but de l'éduquer, c'est qu'il n'aura plus l'amour de continuer à s'enquérir, ou bien à s'épanouir dans ce sens-là, à cause de la brutalité qu'il subisse. Les alternatives seulement, c'est d'abord la non-violence. C'est la patience et l'éducation. Il faut l'éduquer, il faut être patient. Et là, je crois que si la personne est bien accompagnée, il va s'en sortir. Et nous nous sommes souvent gardés, nous, à châtier de manière corporelle. Nous sommes aussi gardés à appliquer des sanctions sur les notes ou la conduite de l'élève. D'abord, éviter les châtiments corporels et les punitions, qui vont frustrer l'enfant. Et entre élèves et élèves aussi, à travers les leçons de morale, on doit amener les élèves à s'entraider, à s'aimer entre eux. Et au niveau des parents, donc les parents, ils doivent respecter les droits et les devoirs de ces enfants. Vraiment de renforcer et de persister sur l'éducation des droits et devoirs de l'enfant. Donc, droit aux loisirs, donc de s'épanouir. L'enfant a besoin de s'épanouir, un à l'école et à la maison. Donc là, il a droit vraiment aux loisirs. L'enfant a droit à l'éducation. On doit le laisser aller à l'éducation, surtout une fille. Laissez-la aller à l'école pour apprendre et les approcher aussi, pour les écouter. Les enfants ont besoin de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada